C'est une petite lampe très abordable qu'on vend dans un paquet de deux avec des batteries supplémentaires. Ce n'est pas une lampe extrêmement efficace, mais qui peut être quand même utile. Je l'utilise surtout, comme vous pouvez le voir, avec ma trousse de premier soin, mais aussi on peut l'attacher sur notre manteau ou comme nous l'utilisons sur nos sacs de couchage. C'est une lampe qui va vous permettre de pouvoir vous coucher le soir, aussi de pouvoir lire des cartes, mais comme son intensité n'est pas très très élevée, ce n'est pas une lampe que vous allez pouvoir utiliser afin de pouvoir regarder dans les bois ou de pouvoir voir votre chemin. C'est une lampe que vous devez accompagner d'une lampe beaucoup plus puissante si vous voulez vraiment être bien efficace en montagne. Au niveau de la luminosité, c'est relativement assez simple. Quand on veut l'activer, vous avez un bouton derrière. Tout ce que vous avez à faire, c'est la tournée d'un demi-tour et la lampe s'active. Maintenant, si on tourne dans l'autre sens, la lampe s'éteint. Si je tourne fermement, et bien là, ça me donne accès aux batteries, mais plutôt à une batterie à l'intérieur qui est vraiment une petite batterie. Donc, pour la réinsertion, c'est simple, on tourne à droite, et voilà, elle s'active. Je vais vous donner un petit aperçu à la noirceur, qu'est-ce que ça peut donner. Voici la luminosité que ça peut procurer à un mètre. Je vous dirais que, bon, bien, si on dirait dans le système impérial, que 10 pouces, c'est bien suffisant pour cette lampe-là. Donc, si on veut fouiller à l'intérieur de ma trousse, vous voyez qu'elle éclaire quand même bien, mais sur de grandes distances, la luminosité s'affaisse assez rapidement sur un mètre.